L'email marketing, est-ce vraiment utile ? Vous souhaitez vous lancer sur le web mais vous ne savez pas à quoi servent les emails marketing ? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'utilité des emails marketing. Bonjour à tous, je suis Léa de Learnybox et je suis moi-même une infopreneuse qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qui est Learnybox. Si vous voulez découvrir la plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, découvrez nos services grâce à la formule gratuite sur notre site internet. Dans un premier temps, nous allons voir la définition de l'email marketing. L'email marketing ou emailing désigne la conception de l'envoi d'email comme canal de marketing direct. Dès lors de la création, de votre e-commerce, formation en ligne ou même blog, les suivis par email sont très importants. Ils permettent la promotion de produits ou de prestations. Le marketing par email peut servir à entretenir une relation, à convertir des clients potentiels ou encore à garantir une bonne expérience aux personnes déjà clients. Voyons maintenant quelques exemples d'email marketing les plus souvent utilisés. Peut-être les avez-vous déjà reçus dans votre boîte mail. Premier email, l'email de bienvenue. Lorsqu'un client établit un premier contact avec un commerce, une formation ou autre, un email de bienvenue sera envoyé automatiquement afin de présenter l'entreprise et ses produits ou services. Exemple, un e-commerce qui vend des cosmétiques capillaires pour cheveux bouclés offrira une réduction de moins 30% sur le premier article acheté et profitera pour envoyer des mails visant à guider le client dans sa découverte de la gamme complète du premier produit. Une fois la réduction appliquée sur le premier article, les emails encourageront plutôt le client à s'abonner à la page premium et recevoir toutes les offres du site en avant-première. Ce type d'email extrêmement ciblé se base principalement sur le type d'offres auquel le client a répondu auparavant. Deuxième email, la newsletter. Les newsletters sont des emails réguliers qui représentent généralement les dernières actualités de l'entreprise. Elles sont un bon moyen de rester en contact permanent avec le marché, même avec un petit budget. Troisième email, les emails de rappel. Les entreprises envoient des rappels aux clients qui n'ont pas été jusqu'au bout de la réaction. Exemple, ils peuvent servir à rappeler de terminer une transaction après avoir visité le site du commerce en ligne. Quatrième email, les emails de suivi après-vente. Après un achat, une série d'emails peut être envoyée afin de mieux informer le client sur le produit qu'il vient d'acquérir. Les emails de suivi après-vente sont particulièrement importants si votre service est récurrent ou passe par un abonnement. Cinquième email, les emails de lead nurturing. Ils servent à entretenir l'intérêt d'un prospect à l'aide de contenus ciblés sur le ou les problèmes qu'ils cherchent à résoudre. L'objectif de ces emails est d'offrir aux clients des informations utiles qu'il associera avec votre marque au moment de devenir client. Voilà, nous voulons de voir ensemble les emails marketing les plus utilisés. Vous pouvez maintenant conclure que oui, les emails marketing sont plus qu'importants si vous voulez vous lancer sur le web. Une catégorie email se trouve sur la plateforme Learneebox pour vous aider à créer des emails marketing rentables. Learneebox propose un essai gratuit jusqu'à faire vos quatre premières ventes. Il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer vous aussi dans l'aventure extraordinaire de Learneebox. A bientôt chez Learneebox !